Mon beau-père travaillait ici déjà, il est venu au début des années 60. Il y a eu un programme de faire venir les familles, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que des hommes qui travaillaient ici, des ouvriers, et à un moment donné, il y a eu un programme pour le regroupement familial, et c'est comme ça que mon père a fait venir la famille. Donc je suis arrivé au Luxembourg au mois de janvier 1972, et il y avait un froid de canard, et le voyage, on est venu de Cap-Vert, Lisbonne, Lisbonne-Luxembourg, par train. J'étais adolescent, et voilà, j'ai commencé tout de suite à travailler, j'avais 16 ans, quand même, je n'ai pas pu aller à l'école, seulement les plus petits qui ont été à l'école. Bon voilà, ce qui fait les Capverdiens immigrés, c'est la pauvreté, n'est-ce pas ? Et ma mère, avec sept enfants là-bas, c'était difficile, et quand son mari a voulu faire venir la famille, alors on était très contents de partir, mais ici, en arrivant ici, on sait qu'on est venu dans un continent différent, un pays différent, des gens différents, et on était un petit peu étonné de la réalité d'ici, parce que chez nous, il faisait très chaud, et ici très froid, et les gens étaient un petit peu bizarres avec nous, parce qu'eux aussi, ils n'avaient pas l'habitude de voir des Africains ici, et nous aussi, c'était tout nouveau. À part ça, les gens qui étaient plus proches de nous, nous ont bien accueillis, il y avait déjà des assistants sociaux qui prenaient soin des familles qui arrivaient, mais il y avait d'autres choses aussi, les gens qu'on côtoyait dans la rue et dans des endroits pour aller faire des commissions et tout ça. C'était un peu bizarre, on nous regardait de travers, on touchait nos cheveux pour voir comment c'était, des trucs comme ça. Au début, je ne suis pas retourné souvent au Cap Vert, parce qu'à cette époque-là, c'était un peu plus difficile, parce qu'on essayait de s'intégrer ici, le travail et tout ça, alors ce n'était pas si facile. Mais par après, la vie a pris son rythme, son rythme de croisière, je veux dire, et puis là, c'est venu possible d'y aller. J'ai commencé à m'engager dans les associations, parce que cette époque-là, c'était un peu le début. Il y a une association capberdienne qui s'est installée à Etelbruck, parce que la communauté était plus grande. On m'a invité, parce qu'ils faisaient des fêtes, ils cherchaient des jeunes, on n'était pas beaucoup à cette époque-là ici. Alors, je me suis engagé comme DJ, d'abord. Et puis, j'ai continué dans les associations, parce que j'ai trouvé qu'il fallait aider pour avoir des rencontres entre Cap Verdiens. Non, on était toujours très contents d'avoir l'indépendance, parce que toujours, vivre en colonie d'un pays et vivre libre pour avoir son propre identité, c'est différent. On a toujours su ça. Et au Cap Verde, pour nous, c'était très important d'avoir notre indépendance. Et pour ça, tout le Cap Verdiens, en soi, était très content d'avoir... de vivre comme Cap Verdiens, pas comme Portugais. Et quand j'ai entendu, j'étais adolescent, je travaillais à Storna, dans un restaurant. Et quand j'ai entendu ça, je dis que, bon, les choses vont changer. Peut-être qu'on aura l'indépendance bientôt. Pas un an après, on l'a eu. Ce qui m'a vraiment touché à ce moment-là, c'est quand on a su l'indépendance du Cap Verde, la proclamation de l'indépendance du Cap Verde, en 1975. En 1975, là, oui, là, j'étais bien content. Mais ce n'était pas vraiment le choix. Parce qu'on devrait prendre la nationalité capverdienne, mais je crois que le gouvernement portugais a décidé, des gens qui avaient des relations avec des familles au Portugal, pouvaient garder la nationalité portugaise. Je crois qu'il y a une histoire-là que je ne sais pas exactement vous dire, parce que je n'étais pas carrément dedans. Mais il y en a beaucoup de gens qui ont eu quand même le choix, mais pas tout le monde. Alors, moi et toute ma famille, on est devenus Cap Verdiens. Et par après, vivant ici, on est tous devenus luxembourgeois. J'ai entendu ça, parce que j'ai entendu ça beaucoup plus tard, dans les réunions des associations, j'étais un petit peu étonné. Mais parce que le Cap Verdiens en soi était bien vu ici. Je ne sais pas par qui et où ça a commencé, mais je sais que c'est vrai. Parce qu'il y en a beaucoup discuté là-dessus dans nos réunions. Mais par après, ça a été dissolu. Je crois qu'ils sont revenus là-dessus. Mais j'ai entendu ça et nous, on a été étonnés que le Luxembourg a fait ça. Mais bon, en fait, il y a sûrement quelqu'un qui a fait quelque chose pour que ce ne soit pas comme ça. Parce que ce que je sais, c'est que la communauté capverdienne a toujours augmenté et pas cassé. Alors, c'était quelque chose qui était juste une question, mais c'était vite dissolu. Et je l'ai entendu, je sais que c'est vrai. Si, moi, j'ai toujours dit que quand j'aurai ma retraite, j'allais retourner au Cap Verde, me cacher de ce froid d'ici, vivre là dans la chaleur que je suis né, près de la mer, parce que j'adore la mer. Je ne peux plus aller vivre seulement là-bas. Parce que j'ai passé plus longtemps, la plupart de ma vie ici que là-bas. Alors, je ne dois pas me déraciner, je veux vivre les deux pays. Là, c'est ma patrie de naissance et c'est ma patrie d'accueil. Au pied, j'ai ici un trafic trop tard, le monde m'a l'ad rubbing de' les complainants. Si, ça. comme vous vous venez. Là-bas, maintenant, je Viens enfants de plus tardh vousicional. Et là-bas fermé tout cela !